Coucou la buchonnerie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo first impression, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le début d'année se passe très bien Merci aux anciennes abonnées d'être toujours là, merci aux nouvelles abonnées d'être toujours là, ça fait plaisir Je vous avouerais que j'étais un peu mitigée à continuer les vidéos mais du coup vos messages et tout Franchement ça me donne toujours la force, ça me donne la force et du coup je me suis dit non allez Céline continue c'est pas grave Fais ce que t'aimes, je suis pas là pour faire du buzz, je fais vraiment ce que j'aime, maintenant ça suit, ça suit pas Et bah tant pis mais vous je sais que vous êtes là, vous me suivez et c'est le plus important pour moi Donc je vous remercie énormément et voilà donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo first impression J'ai acheté quelques articles, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de make-up parce que comme je vous l'expliquais un peu sur snap J'essaie de réduire un peu ma consommation mais voilà mon âme de testeuse est toujours là Et j'ai acheté pas mal de produits, des petites nouveautés pour réaliser le make-up que j'ai là J'ai pas de nouvelle base donc voilà je vais pas acheter puisque j'ai déjà celle que j'ai et que j'aime énormément Alors c'est pour le fond de teint, j'ai acheté un fond de teint de chez Dior, c'est mon premier fond de teint High hand, fond de teint vraiment cher C'est le Dior Skin Forever Undercover, teint haute couvrance 24h, fraîcheur et fini naturel Donc comment vous dire, ça promet beaucoup de choses Dior Skin Forever Undercover, réinvente la haute couvrance, un fond de teint ultra fluide Allant la perfection, correction extrême et surprenante légèreté Sa texture fraîche formulée à base d'eau crée un film ultra confortable d'une finesse inédite Qui se fait oublier du matin au soir, hautement concentrée en pigment correcteur Elle offre un fini semi-matte, irréprochable et camoufle les imperfections 24h durant Concentrée en pigment formulée à base d'eau Donc comment vous dire, c'est le fond de teint parfait, c'est un fond de teint mat qui est censé être hydratant et en plus qui est couvrant Du coup j'ai la teinte 50 beige foncé Alors je ne sais pas chez Dior pourquoi ils appellent ça beige foncé Mais le beige c'est du beige quoi, donc bref Et la teinte 45 était légèrement trop claire, elle était même grise Alors le packaging se présente comme ceci Bouteille en plastique, ça fait un peu cheap par contre Mais bon, contrairement à d'autres bouteilles en verre de chez Dior mais c'est pas grave Texture pas du tout liquide Vous voyez, c'est pas liquide du tout Bon je vois déjà que ce sera un peu trop foncé mais c'est pas grave On va voir ce qu'on peut faire avec Alors j'ai mis une première couche Et clairement ça n'a pas camouflé grand chose Grand chose, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'éponge qui a bu un peu le produit Donc je vais essayer d'appliquer une deuxième couche mais au pinceau On va voir Mais là concrètement, voilà on voit toutes mes tâches quand même Donc c'est pas trop ça Il a une petite odeur, par contre c'est vrai qu'il est assez léger sur la peau C'est pas cakey Donc ça va Mais le haut de couvrance pour l'instant je ne le vois pas Je vais remettre deux Trois Je ne sais pas comment ça se... bon allez quatre Hop Et je vais en mettre surtout là où j'ai des imperfections Donc ici Et surtout au niveau des joues quoi Ah ouais, 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 ouais Ok Ouais c'est mieux au pinceau C'est mieux au pinceau Pour pouvoir bien étirer la matière J'ai zoomé un tout petit peu pour que vous voyez un peu ma peau Donc j'ai des imperfections pour celles qui viennent d'arriver J'ai la peau mixte à grasse à tendance déshydratée Avec une peau à tendance acnéique Donc voilà Mais j'aime beaucoup le rendu quand même Ah ouais c'est vraiment léger sur la peau Oh c'est pas mal du tout Ça reste quand même lumineux Bon même si j'ai mis une base lumineuse en dessous Mais clairement c'est pas mal C'est un fond de teint que je pourrais mettre tous les jours Mais j'ai connu plus couvrant Bon c'est un petit peu plus foncé que ma carnation Vous voyez j'ai le cou hyper clair Enfin j'ai le reste du corps clair C'est une couvrance moyenne On va voir si c'est modulable encore On réessaye Donc ici Et ici Donc en fait oui c'est un fond de teint qui est modulable en fait C'est pas mal du tout Vous avez vu le nombre de couches que j'ai mis sur mon visage Et bien je trouve que ça reste quand même naturel Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça fait pas un effet plâtre Enfin en tout cas moi sur ma peau Ça fait pas un effet plâtre Pas du tout Ensuite côté palette J'ai eu la chance d'avoir la palette Makeup Shayla et Maybelline The City Mini Palette Qui est vraiment mini Il faut se rendre compte que c'est très mini mini Mais bon voilà c'est une mini palette Makeup Shayla Si vous la connaissez pas Je ne sais pas d'où vous sortez Non je rigole Non c'est une youtubeuse que j'aime énormément Enfin c'est une instagrammeuse maintenant Enfin une instagrammeuse influenceuse Makeup artiste Qui maintenant s'est lancée sur Youtube Enfin depuis un an maintenant Et elle a fait sa collab avec Maybelline Et cette palette est juste magnifique Cette palette est vendue seulement aux Etats-Unis On me l'a ramené aux Etats-Unis Donc voilà Mais J'ai peut-être une surprise pour vous Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo Je n'en dirai pas plus Donc c'est parti Je ne l'ai pas encore utilisé Je ne sais pas ce que je vais faire avec Je pense que je vais faire quelque chose de très simple les gars Donc dans un premier temps Je vais prendre la couleur marron là Comme ça Hop Hop C'est assez pigmenté Il n'y a rien à dire Ouais C'est vraiment pas mal J'ai essayé d'utiliser toutes les couleurs de la palette On verra bien Ensuite je vais utiliser ce rose Un peu métallisé comme ça là Hop Celui-ci C'est bien pigmenté Punaise Ouh Comme vrai make-up j'ai là Ouais c'est pas mal Ensuite avec un pinceau Un E25 de chez Sigma Je vais prendre la couleur noire tout simplement Et je vais assombrir un peu le coin externe Faire un petit côté fumé Voilà quelque chose de vraiment rapide Mais franchement pour le prix Top C'est pigmenté Donc j'ai fini pour les yeux On passe au mascara Et je me suis pris le Dior Show Pump and Volume Mascara volume oversize Effet immédiat Le pump and volume Beaucoup de blogueuses, youtubeuses en parlent A ce qui paraît c'est le mascara des ouf Osez le regard Show off Pump up your lashes Et Qu'est-ce qu'ils mettent ? Presser le flacon souple Pour un volume extrême Presser le flacon D'accord ok Par contre les packaging Dior On en parle Il est magnifique Magnifique le truc Super beau Ah du coup t'appuies Ok d'accord Il est Ah ouais je sais pas si vous allez voir En fait ici il est En fait tu peux appuyer ici Et je crois que c'est ce qui fait sortir le produit C'est ça ? J'ai pas tout compris encore Donc on va voir Je vais zoomer un petit peu plus En première impression Quand même Je sais pas si vous voyez Mais j'ai des cils C'est magnifique quand même Alors il sépare super bien les cils Il allonge bien les cils Après volume Ouais quand même Je vois plus de l'allongement Et de la séparation Et bien noir Volume pas encore Donc on va remettre une couche On va voir Donc du coup Si j'ai bien compris tu fais ça Et puis tu appuies Là Ça doit délivrer plus de produits I don't know Let's see Ah ouais ça doit être ça Ah oui d'accord Oula oui Oulou Ah oui oui Ah oui 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 Je suis un peu mitigée Parce que ça recourbe pas Mais en même temps C'est pas écrit C'est pas écrit Que ça recourbe les sourcils C'est volume Oversize Immédiat Alors j'aime bien Mais je trouve que ça fait un peu Pas de d'araignée Il manque du volume quand même Ça sépare bien Ça allonge bien Mais niveau volume Ou alors c'est peut-être moi Qui le met mal Je sais pas mais Vous voyez au bout de deux couches là Ça commence à faire un peu Pas de d'araignée Donc Je suis pas très fan Bref Pour l'instant Je suis pas très convaincue là Ensuite on passe à l'anti-cerne Et enfin 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 Le All Nighter Full Coverage Concealer De chez Urban Decay Est sorti Moi je l'attendais Depuis Depuis un bon moment J'aimais bien le fond de teint Le All Nighter Foundation Et il y a le concealer Et de toutes les revues Que j'ai vu Il est très très bien Il est super couvrant Peut-être même Qu'il ressemblerait au Shape Tape De chez Tarte Donc j'ai hâte de tester ça 24 heures Tenue 24 heures Avec un fini mat Et sans huile Qu'est-ce qu'ils nous disent Connaissez-vous le maquillage insomniac Notre correcteur waterproof Assure une couvrance totale Durant toute la journée Et toute la nuit Il camouvre vos imperfections Les plus inavouables Pour révéler un teint Parfaitement diffus Notre formule ultra pigmentée Contrôle la brillance Masque les imperfections Même les cernes Pendant 24 heures Tout en procurant Un somptueux finimat Tendance sans effet de matière Donc Il va de soi Que je ne vais pas tester Ce mascara Ce concealer Et ce fond de teint Pendant 24 heures Les gars Donc voilà Je vous dirais Pendant toute une journée Mais pas 24 heures Donc voilà J'ai pris la teinte Dark Golden Donc du coup Quand je suis allée le prendre Chez Sephora Il n'y avait pas encore Les testeurs Mais J'adore le Naked Skin De chez Urban Decay Aussi J'avais la teinte Dark Golden Donc j'espère que Ça va être la bonne teinte Hop c'est parti Effectivement Il est un petit peu jaune Ouh loulou Non il est super orangé Oula Alors La texture est assez épaisse C'est mat Ça c'est sûr Mais What the fuck Ah Euh Ouais Pourquoi c'est orange comme ça Damn Ok Il faut secouer Non je sais pas J'ai peur les gars J'ai peur Mon dieu Bon bah on va essayer D'estomper ça Ok Ça s'estompe plutôt bien J'ai eu peur Franchement Je trouve que ça allait me faire Une grosse tâche orange Euh C'est mat Ça c'est sûr Alors je sais pas ce que vous en pensez Vu que j'ai des cernes en plus Donc ça tombe très bien Alors c'est couvrant Y'a pas à dire Mais j'ai connu plus couvrant Ha ha La meuf super chiante Mais Euh Allez on va remettre une deuxième couche On va voir Le côté Moi je trouve ça plus orangé Que jaune Ou c'est moi qui bug Mais Je trouve ça plus orangé Que golden Donc bon A voir Mais Il est quand même assez modulable Donc ça c'est pas mal Ouais C'est quand même assez mat Maintenant Je trouve pas que ça a couvert De fou en fait Ouais 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 Pour l'instant je suis bitigée Je viens fixer avec ma poudre De chez Laura Mercier Un peu de bronzer Alors je reviens maquillée J'ai fait mon ratil Mes sourcils etc Je me suis coiffée J'ai essayé d'en sembler à quelqu'un Bref On passe à l'highlighter De mes parties favorites Et J'ai un nouvel highlighter à vous montrer Qui est vraiment tout nouveau Qui vient juste sortir C'est le Ultra HD Soft Light En lumineur liquide De chez Make Up For Ever Je l'ai en teinte 50 Et Regardez-moi Le Shine Donc c'est un highlighter bronze Il y en a 4 Il me semble J'ai pris cette couleur là Je trouve que ça flatte beaucoup Les peaux noires C'est vraiment joli Et pour celles qui n'aiment pas Les paillettes Je pense que ça c'est fait pour vous Ça fait vraiment un côté C'est un côté vraiment naturel Tu vois Ça réfléchit bien la lumière J'adore Donc pareil Vous pouvez mélanger à votre fond de teint Vous pouvez l'utiliser en tant qu'highlighter C'est sa première fonction En tant que base de fard à paupières En tant que fard à paupières Ce que vous voulez Mais il est magnifique Mais aujourd'hui Je ne vais pas utiliser Cet highlighter Je vais utiliser La Peach En collaboration avec Jackie Aina My girl Jackie Aina Que je kiffe Et du coup Elle a remis ça Moi j'avais le Le bronze Comme ça J'avais fait une vidéo spéciale dessus Elle avait regardé Et tout Ce machin que j'ai kiffé Et déjà j'ai kiffé la marque Artis Couture Franchement Mais c'est du lourd Niveau pigmentation C'est du lourd Et du coup Elle a sorti la Peach Tu vois La Peach Et ben voilà On va tester ça ensemble J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Je vous l'avais montré Un peu sur Snap Je l'avais swatché Et par contre Ça c'est du glow Pour celles qui aiment le glow Si tu n'aimes pas le glow Si tu n'aimes pas Shiner depuis la galaxie C'est pas pour toi chérie C'est pas pour toi Voilà Donc c'est des highlighters en poudre Comme ça Donc voilà On va mettre ça là-dedans Je sens que je vais shiner Mais shiner de ouf Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Maman What ? Eh ça fait cliché de faire ça Mais regardez Le glow Oh Wow Wow Terme Non il est beau Eh franchement Il est à tomber C'est vraiment l'extra shiny C'est shiny de chez shiny Lourd Lourd de chez lourd Ah non je kiffe Maman Ok 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 T'as pas menti Tu n'as pas menti Ensuite côté rouge à lèvres J'ai fait quelques dégâts J'ai testé les Macmoiselles De chez Fenty Beauty Je les ai déjà testés J'adore les couleurs J'adore la pigmentation Mais je m'attendais à une formule C'est quand même plus mat Il est beau le packaging Mais la matière je le trouve un peu cheap Mais bon pour le prix il coûte 17 euros Donc ça va c'est pas excessif J'ai pris la couleur Spank Que j'adore Ça c'est vraiment une couleur que j'aime mettre pour tous les jours Elle est super jolie cette couleur Hop Et j'ai pris Bien sûr Ça c'est sûr Enfin dès que j'avais vu les visuels Je savais que j'allais prendre cette couleur J'ai pris la couleur Clapback Donc team couleur chelou On se sait Moi j'adore les couleurs chelou Et vraiment je regarde dans ma collection J'ai pas de couleur comme ça J'en ai pas du tout C'est une sorte de De gris Bleu Je sais pas C'est indescriptible Mais je trouve ça super joli Et je me suis pris Enfin ils sont sortis Les Retro Mac liquide De chez Mac Pareil aussi Les couleurs J'ai kiffé Donc j'ai pris une couleur La première couleur C'est Foiled Hop Donc c'est plutôt Chromé que métallisé J'aime pas si vous allez voir quelque chose Hop Ensuite j'ai pris la couleur Love Weapon Magnifique couleur Donc après c'est des rouges à lèvres Qu'il faut mettre en deux temps Vous les mettez Vous mettez une première couche Vous attendez que ça sèche Et vous remettez une deuxième couche Elle est pas magnifique cette couleur Je fais toujours des swatchs un peu à l'arrache Mais Elle est trop belle cette couleur J'ai hâte de la porter Et le troisième c'est Moon Landing Team couleur Team couleur chuchou Team couleur chelou Il me reste de la place Oh Waouh 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 C'est tellement bien de s'extasier devant un rouge à lèvres C'est grave quand même Mais c'est bien J'adore ça C'est pas magnifique J'adore Je pense que je vais mettre celui-ci Le Love Weapon Je pense que ça peut le faire J'aime ça un peu n'importe comment Voilà voilà Magnifique Donc c'est pas forcément la couleur qui ira le mieux avec ce que je porte Mais c'est pas laid Donc on attend que ça sèche un petit peu Voilà c'est déjà presque sec Et on remet une deuxième couche Pour un petit peu plus d'opacité Quoique comme ça ça va déjà Mais Oh la couleur les gars Oh my Non Oh je suis amoureuse Ah j'adore C'est métallique chromé C'est juste comme il faut C'est pas trop pailleté Et c'est mat Ok donc j'ai terminé de tester tous les produits Ça va faire Allez une bonne heure que je les ai Je vais filmer une autre vidéo Et puis je reviens après pour vous donner mon avis Alors ça va faire à peu près 2h30 que j'ai le make-up sur le visage Concernant le fond de teint Finaise il transfère pas C'est génial ça C'est bien ça Alors sur Mais c'est dingue Ah ouais j'avoue il transfère pas des masses Donc sur le nez oui on a tendance à briller Mais il transfère pas du tout C'est vrai qu'il y a un aspect mat Mais Pas trop trop mat Et ça je kiffe Puisque comme je vous l'ai dit Moi j'aime pas les fonds de teint mat Donc ça c'est pas mal Après niveau couvrance J'ai connu mieux Il est couvrant Attention le fond de teint est couvrant Ne nous méprenons pas Mais J'ai connu plus couvrant Parce que tu vois par exemple ces taches là On les voit toujours Mais bon ça va c'est pas C'est pas énorme Mais la tenue du fond de teint est vraiment top Il est vraiment léger sur la peau Et je trouve que ça a un effet naturel Donc tout ce qu'ils disent en fait c'est vrai C'est couvrant C'est frais Et c'est naturel Donc voilà Bien joué Dior Ensuite pour l'anti cernes Alors il est bien Au final il est quand même Il est quand même couvrant Mais Le shape tape est plus couvrant Donc je le réutiliserai Parce que c'est des premières impressions J'ai quand même des cernes aujourd'hui Donc voilà Moi je corrige pas en général Enfin je corrige plus Puisque Puisque j'ai les cernes moins marquées Mais là effectivement J'ai quand même les cernes marquées Et je trouve que Ouais Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez C'est peut-être moi Je fais une fixette sur mes cernes Mais voilà Je trouve qu'on voit encore Un petit côté gris Au niveau de mes cernes Après c'est peut-être la teinte Qui est pas bonne Je ne sais pas Je réutiliserai Par contre il ne faut pas en mettre trop Je pense que j'en ai mis trop Parce que ça amplifie un peu Les ridules que j'ai sous les yeux Donc voilà Après c'est normal J'ai des ridules C'est comme ça Ensuite concernant le mascara Donc Le mascara de chez Dior J'aime beaucoup Mais je trouve quand même Que ça fait un peu Pâte d'araignée Donc Voilà Est-ce que c'est moi Qui le met mal Je ne sais pas Par contre Il allonge bien Il est bien noir Le volume Je ne vois pas trop de volume Mais je trouve qu'il allonge super bien Et il sépare bien les cils Donc pour ça Pas de soucis Je vais essayer de comprendre L'histoire du truc Là au tapis J'ai pas encore tout compris Bref On termine par les yeux Et La palette The City Mini Palette En collaboration avec Makeup Shaila Est vraiment top Ça aussi C'est une palette Que je pourrais emmener avec moi En voyage Elle est super petite Donc déjà Elle ne prend pas beaucoup de place Les couleurs sont Bien Des couleurs Pour tous les jours Mais aussi pour faire des smoky Avoir quelque chose de doré Enfin voilà Je trouve qu'elle a bien choisi les couleurs Et Ça s'estompe bien Donc De ce que j'ai sur les yeux Ça s'estompe bien C'est pigmenté Donc Voilà Je peux vous le voyez Tu vois Tu vois Tu vois Mais Top 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 Donc je suis désolée C'est vrai que cette palette N'est pas trouvable en France Mais bon voilà Je la voulais tellement Mais du coup Je vous ai dit au début de vidéo Que j'avais une petite surprise pour vous Une petite surprise Bah oui J'ai une deuxième palette Bah oui Pour vous Bah tu crois quoi Donc moi je m'achète une palette Maybelline Introuvable en France Nan nan Et je pense pas à toi Je pense pas à vous Maybe Shawn Mais bien sûr Je pense à vous Je vous ai pris la palette Et le mascara De la collaboration Avec Makeup Shayla Et Maybelline Donc voilà J'espère que ça vous plaira Les conditions du concours Bah bien sûr Être abonné à ma chaîne YouTube Être abonné à mon compte Insta Ça va se passer sur Instagram Le concours Tout sera écrit en barre d'info Et voilà Vraiment ce sera pour mes loyal subscribers Je ferai vraiment attention A ceux qui s'abonnent juste pour gagner Non ça m'intéresse pas J'espère vraiment que Que tout le monde jouera le jeu Et voilà Donc être abonné à ma chaîne YouTube À mon compte Insta Et sur Instagram Vous mettez Vous mettez quoi ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Comme Smiley Mettez moi un hibiscus Parce que vous savez que c'est ce que j'aime Les hibiscus C'est ma fleur préférée Donc vous mettez un hibiscus Et voilà Je saurais que vous participez au concours Le rouge à lèvres Top aussi Par contre il faut mettre une base en dessous Ça reste quand même du mat J'ai pas mis de base J'ai rien mis exprès Pour voir Au niveau du confort Et il faut que je remette là Je déteste quand il y a faux de rouge à lèvres Là là C'est trop moche quand tu parles Tu vois Ah bon Bref Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Ma first impression Sur les nouveautés Que j'ai acheté récemment Les nouveautés qui sont sorties N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Donc comme je l'ai dit souvent Si vous avez aimé cette vidéo Vous aimerez les autres Mes bichons Ne part pas sans t'abonner Reste avec moi Viens faire partie de la bichonnerie Et en attendant une prochaine vidéo Prenez soin de vous Profitez de la vie Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt YOLO WAKONET Bisous Bye Euh Non ça me stresse Les bases hydratantes Putain Oh non Fait ch... Ah Pop and violium Vous ferez abstraction De la tâche énorme Que je viens de faire Sur mon pull Il est tout neuf Je viens de le mettre Je suis dégoûtée Bon C'est pas grave Y'a pas mort d'homme Sous-titrage Société Radio-Canada